Mais qu'est-ce que c'est que cette créature en train d'escalader un immeuble ? Est-ce qu'il s'agit d'un extraterrestre ? D'un monstre ? C'est connu, il existe aujourd'hui énormément de phénomènes inexpliqués par la science. Notamment à travers des phénomènes paranormaux qu'on a pu voir dans d'anciennes vidéos, mais encore des apparitions étranges de créatures. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur de gigantesques créatures qui nous sont inconnues, qui ont pu être filmées. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 gigantesques créatures qui ont été filmées. Numéro 5 On commence avec une vidéo qui aura été filmée dans une ville le 2 septembre 2015. Dans cette vidéo, nous pouvons voir toute une ville plongée dans un gigantesque brouillard, avec une alarme qui sonne dans toute la ville. Le caméraman décide alors de se placer sur son balcon et de filmer le paysage, mais des cris très étranges se font entendre. S'ensuit alors d'un phénomène encore plus étrange. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? On aurait dit une créature disposant d'une gigantesque corne, qui visiblement, fait chuter une tour dans la ville. Nous pouvons également voir juste après une ombre qui devient de plus en plus grande. Est-ce qu'il s'agit d'une fumée ou de l'ombre d'une créature ? Numéro 4 Cette partie de la vidéo s'adresse à ceux qui ont vu la vidéo sur les 5 créatures effrayantes qui ont été filmées. Pour ceux qui veulent la voir, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, nous avions vu une créature très étrange qui a la forme d'une araignée en train d'escalader des immeubles en Russie. Sauf qu'aujourd'hui, un an plus tard, nous avons sous la main une autre vidéo très étrange qui nous montre à nouveau cette créature. Toujours en Russie et toujours en train d'escalader des immeubles. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature ? Une araignée géante avec des pattes en moins ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 3 Cette fois-ci, ça se passe dans les fonds marins. Un groupe d'explorateurs a pu filmer une étrange créature qui se situait à plus de 1500 mètres de profondeur. Certains peuvent avoir l'impression qu'il s'agit simplement d'un déchet plastique, mais non. Il s'agit réellement d'une créature vivante. Certaines études déclarent que cette créature serait une gigantesque méduse très rare, mais les avis sont mitigés. Dans tous les cas, sachez qu'il existe bien des créatures sous-marines que nous ne connaissons pas. Du moins, pas encore. Numéro 2 Autour d'une vidéo très particulière. Elle aurait été à nouveau filmée dans une ville en pleine nuit. Vous devriez avoir tout de suite remarqué cette étrange forme en arrière-plan. On aurait dit un arbre vivant et en mouvement. Ça me fait pour ma part drôlement penser aux Entes dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il s'agit d'un trucage ou d'une réalité ? Encore une fois, votre avis m'intéresse. Numéro 1 Cette fois-ci, il s'agit d'un événement très récent qui s'est déroulé il y a à peine deux mois en Indonésie. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette vidéo, une créature très étrange s'est échouée sur une plage. On dit qu'elle fait plus de 15 mètres, ce qui en fait une créature gigantesque. C'est un arbre. Ce n'est pas un arbre. Mais ce n'est pas un arbre. C'est un arbre qui a beaucoup de l'arbre. Cependant, il est quasiment impossible d'identifier cette bête car elle est en état de décomposition très avancée. Car elle serait morte depuis plus de 3 jours. On pense donc qu'il s'agit d'une espèce marine qui nous était encore inconnue. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à la fois des phénomènes paranormaux et des phénomènes explicables par la science dans une seule et même vidéo. Du coup, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et pensez à laisser un petit pouce bleu aussi pour la route. En attendant, suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de faire votre lit le matin. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501